Est-ce que le système de soins était prêt à faire face à cette épidémie ? La preuve, il a tenu, M. Bourdin. Il y a d'autres pays où il a été plus mal préparé. La semaine dernière, le Figaro, une semaine avant l'élection municipale, premier tour, les experts disaient que c'était une grippette et que les politiques en faisaient trop. C'est ce que vous avez déclaré au Figaro. Qui étaient ces experts ? Je ne veux pas nommer les gens. Vous êtes journaliste, vous les avez reçus sur vos plateaux, beaucoup d'entre eux. Didier Raoult, par exemple, qui expliquait début février qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur d'un virus pas si méchant. Je n'ai pas entendu d'experts dans la période où moi je gérais cette crise et où je préparais le système de santé. Mais là, vous me parlez même de la période où je n'étais plus ministre, où j'étais en campagne. Et même à cette période-là, où j'étais une citoyenne en campagne municipale, à cette période-là, il n'y avait pas d'experts en février qui alertaient l'opinion publique ou les autorités. Oui, enfin, Olivier Véran, début mars, qui était ministre, début mars, qui vous a succédé, a déclaré que c'est un virus qui a un taux de mortalité bien plus élevé que celui de la grippe. Écoutez, moi, je crois qu'on peut faire confiance aux autorités sanitaires, à Olivier Véran, au directeur général de la santé. Est-ce qu'on peut vous faire confiance ? Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été rapporté, franchement... Vous ne pouvez pas reprendre des propos d'il y a trois mois sans tenir compte du niveau d'incertitude et de l'évolutivité des connaissances. D'ailleurs, même pendant la gestion de la crise par le gouvernement, on a bien vu à quel point, en permanence, il faut adapter les décisions que l'on prend aux connaissances qui évoluent. Regardez sur les tests, regardez sur les sérologies. À un moment, on a parlé de faire des sérologies à tout le monde parce qu'on pensait que c'était une protection. Après, on a compris que ça n'était pas une certitude de protection. On voit bien que dans une épidémie avec un nouvel agent pathogène, en fait, en permanence, ce qu'on cherche à avoir, c'est des certitudes pour prendre les bonnes décisions. Donc vous n'aviez pas de certitude ? Je n'avais aucune certitude. Aucune certitude. Vous, ministre de la Santé, vous n'aviez aucune certitude ? Comme le monde entier, parce que vous savez, M. Bourdin, à cette période-là, j'étais en lien avec les autres ministres de la Santé, européens, avec le ministre américain de la Santé, et nous nous appelions régulièrement pour essayer de confronter nos connaissances. Donc vous n'aviez aucune certitude, mais des inquiétudes. Et vous avez quitté le ministère de la Santé. Des perceptions. Et malgré ces perceptions, vous avez quitté le ministère de la Santé. Et vous êtes partie pour vous présenter à une élection à Paris. Agnès Buzyn, depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. C'est ce que vous avez dit. Donc pendant la campagne, vous ne pensiez qu'à une seule chose, c'est au coronavirus. Et au danger. J'ai gardé mes réflexes de médecin pendant la campagne municipale. Vous me connaissez, vous m'avez connue bien avant que je ne sois ministre, M. Bourdin. On reste médecin toute sa vie. Et donc, quand une épidémie progresse dans le monde, j'ai gardé un intérêt, même pendant la période municipale et de cette campagne... Mais vous êtes médecin, justement, Agnès Buzyn. Comment peut-on quitter un ministère alors qu'une épidémie menace, qu'on commence à être très inquiète, quitter un ministère pour une élection ? – Là encore, je veux replacer mon départ du ministère dans le contexte de l'époque. Quand je suis partie, il y avait 44 cas en Europe, 12 cas en France. Il y avait eu 12 cas en France. Ils étaient tous guéris, sauf le vieux monsieur chinois qui était décédé le jour où je suis partie. – Mais déjà des milliers de morts en Chine. – Oui, mais donc il n'y avait pas d'épidémie en Europe. Il y avait des touristes ou des voyageurs qui étaient revenus de la région de Wuhan, qui avaient été malades, que nous avions détectés sur le territoire national. Nous avions tracé les contacts, c'est-à-dire ce que nous faisons de nouveau aujourd'hui. Nous avions tracé tous les contacts, nous avions testé tous les contacts. Nous les avions mis en quarantaine. Il n'y avait aucun départ d'épidémie quand je suis partie. Et donc je ne savais pas si elle arriverait, quand elle arriverait, quelle serait son ampleur, quelle serait sa gravité. Donc j'ai pris la décision de m'engager pour une campagne municipale parce que j'ai longtemps souhaité demander ce mandat de maire pour ma ville. C'était une préoccupation que j'avais déjà exprimée au moment où s'était posé ma question de la candidature aux Européennes. L'histoire, on avait décidé autrement, Benjamin Grévo a été candidat. J'ai eu cette opportunité de pouvoir m'engager. C'était un engagement ancien que je souhaitais pour cette ville de Paris. Ensuite, je savais que l'État était préparé. Nous avions préparé le système de santé, nous avions préparé les choses. Et j'aurais l'occasion de m'en expliquer devant la commission d'enquête. Ensuite, je savais que le directeur général de la santé continuait son travail, qu'Olivier Véran prenait ma suite. Olivier Véran, tous les Français le savent, est un excellent ministre de la Santé. Il connaît par cœur ce ministère. Il le connaissait. Je connaissais ses compétences. Je n'avais aucune inquiétude sur la continuité. Donc vous ne regrettez rien aujourd'hui ? Vous ne regrettez rien de tout ce qui s'est passé ? Je ne regrette qu'une chose, c'est d'avoir répondu au téléphone à Ariane Chemin le lendemain de l'élection. Et parler de mascarade. Voilà, et en dehors de ces propos que je regrette, je ne regrette pas de m'être engagée pour la ville de Paris. Oui, mais...